Alors petit focus sur les associations de cultures multi étagées de légumes pour la serre donc là c'est les plantations qu'on a fait au stage au stage dernier j'ai publié une petite vidéo là pendant qu'on était en train de planter donc les plantations qu'on avait fait c'est des associations donc une liane qui va correspondre un peu à l'arbre ensuite des plantes buissons donc ça va être les plantes comme le basilic et comme le les haricots nains et ensuite des plantes rampantes qui vont être les radis donc là les radis les au cas du pérou qui sont peu beaucoup plus rampant donc comme aromatique il n'y a pas vraiment enfin là j'ai pas vraiment fait d'association à l'hélopatique spécifique le basilic le persil ça des certainement quelques vertus mais j'avoue que je sais pas si ça un effet bénéfique ou pas après on peut voir dans les bouquins culture associés ou qui sont copains là on voit bien qu'ils sont pas mécontents mais je sais pas si les interactions chimiques ont vraiment un effet prolixe pour l'une comme pour l'autre par contre quand on prend les alias et elle elle dégage du soufre enfin toute la famille donc ça c'est des ciboules des oignons vivaces qu'on a planté qui qui eux vont fixer l'azote vont fixer du soufre dans le sol et vont permettre à des plantes comme la tomate d'être un peu plus résistant au milieu les plantes comme les haricots nains qui eux fixent l'azote de l'air et vont apporter de l'azote dans le sol et dieu sait qu'il en a besoin ce sol parce que c'est que du carbone en fait c'est quasiment que du broyat il ya 30 cm c'est le mélange de la terre du fond avec du broyat qui n'est pas fini de décomposer et donc pour accélérer la décomposition du sol on a mis un purin de tombe de pelouse enfin c'est pas vraiment un purin en fait c'est une macération de 3-4 jours on tombe la pelouse enfin on tombe la prairie c'est un mélange de différentes graminées différentes plantes qu'on va laisser macérer pendant trois jours dans de l'eau en touillant et ensuite on dépense ça et donc c'est plus du jus d'herbe un peu fermenté que qu'un purin à proprement dit que dire de plus oui au niveau de la serre ici il ya des fortes températures en été et donc il faut si on veut laisser des plantes en place au tout toute la saison il va falloir faire en sorte de faire baisser la température donc c'est important d'avoir des trappes d'ouverture mais c'est important aussi d'avoir des plantes en hauteur du type de la vie et là on va voir ce que j'ai utilisé comme plante on va les décrire un petit peu alors ici le le buisson c'est un pépineau ou melon poire on voit les fleurs c'est une plante de la famille des solanaceae donc il fait un espèce de melon qui a un goût bizarre un goût de poire derrière c'est le passiflore incarnata le fruit de la passion qui peut pousser donc les résistants à moins 12 donc il n'y a pas de problème il tiendra toutes les gelées dans la serre maintenant c'est un fruit qui a besoin de beaucoup de soleil donc du coup la chaleur de la serre c'est exactement ce qu'il lui faut ensuite la vie donc celle là aussi je les choisis parce qu'elle est tardive donc c'est un raisin blanc sans pépins c'est c'est là que mon là que mon là que mon donc c'est un raisin blanc sans pépins qui par contre tardif de va donner fin début octobre fin octobre donc s'il est en extérieur ça ça peut pas donner du raisin sucré et c'est une plante qui est assez volubile donc elle aura pas de problème à couvrir les 12 mètres de longueur et donc le but en fait c'est que le passiflore là le la vigne et on voit une autre plante c'est le haricot vivace orteil de prêcheur donc les trois vont se mélanger et vont venir couvrir et faire une espèce de canopée un gros boudin de verdure qui va permettre lors des fortes chaleurs de transpirer donc d'évaporer de l'eau dans la serre et d'empêcher que le soleil direct tape sur sur les plantes en tout cas dans une certaine mesure et donc le gros avantage en fait de mettre ces plantes en association et ensuite de faire des rotations donc là quand j'aurai récolté les salades il y aura des trous et on comblera ces trous avec les autres plantes qui partent dans la pépinière et donc le but en fait c'est que ce soit toujours couvert en permanence et et si possible que les plantes s'entraident entre elles alors là on voit que les salades ont tendance à monter à graines elles ont pas paumé en fait normalement c'est des batavia ça elles auraient dû paumer et se densifier mais elles sont en train de monter donc il va falloir que les récoltes et ça je pense que c'est dû aux fientes de poule il ya de grandes chances que l'année prochaine ça fasse pas du tout la même chose que les salades dresse plus facilement en place et monte moins à graines donc là ce qu'on voit c'est les haricots nains j'avais commencé à les récolter avant la la vidéo et donc on voit que les haricots nains ils ont bien ils ont bien produit dans l'ensemble je vais laisser grandir un peu alors le gros inconvénient de de faire ses légumes comparé au supermarché c'est que le supermarché il voulait récolte quand c'est le moment il voulait stock il est sorti du frigo quand c'est le moment quand ils sont murs et vous avez qu'à les manger tous les légumes les radis si vous les laisser trop longtemps dans le sol ils vont avoir un goût de piment les haricots si vous les laisser mûrir un petit peu de trop ils vont devenir filandreux et donc c'est à vous de de récolter au bon moment parce que le supermarché n'est pas là pour penser à votre place alors il ya le bec et loin il semble qu'ils ont fait un rapport de leur système de rotation et de leur système de culture vous avez aussi des supers infos dans le dans le bouquin de jean martin fortier le jardin de la greninette où il met plein de deux systèmes de rotation en fait un pour avoir un une production permanente toute la saison ah oui autre chose importante le pressage des plantes tomates si vous les tressez pas ils vont pas monter tout seul ensuite chaque portion va porter un en gros un interstice où il y aura des gourmands et une grappe de tomates des gourmands une grappe de tomates des gourmands et les gourmands va falloir les tailler alors je sais plus où est-ce que j'en avais laissé un ou deux pour là on en voit un donc il faut pas les laisser sinon dans la saison là mon plan de tomates il va se retrouver à faire un mètre de diamètre il va être beaucoup trop dense et finalement non seulement il va produire moins de tomates enfin non kiff kiff il aurait tendance à prendre des rots en tomate mais même plus peut-être plus mais par contre ça va produire moins de plantes en comment au sol et et surtout si jamais il ya de l'humidité que ça manque un peu de soleil je risque plus d'avoir le mildiou alors que là un plan bien aéré il va beaucoup mieux choper le soleil donc que ce soit pour faire mûrir les fruits rapidement ou pour se dessécher c'est bon pour lui enfin la tomate elle aime pas trop être desséchée donc mon stolon là qu'est ce que j'en fais soit je le mets au sol et ça va faire du compost soit j'en fais des nouveaux plans de tomates donc voilà vous montrer à ma main sur les pt pas grave je vais en prendre un autre je sais plus où est ce qu'il y en avait un autre tiens là il y en a un là hop donc c'est important sur vos boutures que vous laissiez très peu de feuillages je me souviens au début je voulais pas abîmer les plantes j'ai peur que ça leur faisait mal quand leur couper les feuilles et donc j'avais tendance à toujours de laisser trop de feuillages et du coup la plante crevait de dessèchement donc vu que là elle a plus de racines elle peut pas transpirer donc il faut pas qu'il ya beaucoup de feuillages on laisse juste la quantité de feuillages pour que ça fasse un peu de photosynthèse on enterre bien le plan up et c'est fini donc ça c'est des plans qui ont été faits cette semaine ça c'est un plan qui a une quinzaine de jours et tous les plans que j'avais fait le mois dernier la juste quand les plans démarrer on les a déjà transplanté bon on verra dans la séquence sur les bâches donc voilà que rajouter alors pour les amateurs c'est bien sur un système comme ça de mettre un étalement maximum donc prenez des variétés de tomates les plus précoces et puis les plus tardives et faites en sorte de faire un étalement pour du maraîchage pro on a tendance à privilégier plutôt l'inverse c'est dans un dans un système comme celui là donc déjà un pro il a dix fois plus de surface donc du coup vous faites une bande de la même variété de tomates de la même variété de haricots nains pour faire en sorte de venir de tout récolter d'un coup et de pas avoir d'étalement alors que pour une famille alors ça peut être aussi le cas pour une famille si si vous comme moi vous n'avez pas beaucoup de temps en fait des fois mieux vaut récolter tous les haricots nains en quatre jours les mettre en bocaux est passé autre chose et se dire bah maintenant je mange les bocaux moi pour moi c'est plus prolixe en tant que de devoir venir tous les deux trois jours cueillir de quoi faire un plat de haricots donc ça c'est à vous de voir comment vous quelle stratégie vous mettez en place et donc il ya plein d'aromatiques qu'on peut mettre dans la serre qui vont échapper aux gelées donc là par exemple il ya la verveine la verveine citronnelle il ya la verveine dans la citronnelle de madagascar aussi qui qui est souvent j'élive et donc qui qui aura besoin de d'être dans une serre pour l'instant on n'a pas encore fait de serre version tropicale mais ça va venir et il faut suivre la chaîne youtube normalement l'année prochaine je devrais monter une serre et on va faire toute une partie dans la serre serre tropicale mais froide suite au prochain épisode